Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, heureux de vous retrouver ce 27 décembre 2019, 9h05, Cœur du Québec. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant, vous êtes là, venez nous rejoindre, vous n'allez vraiment pas le regretter. Imaginez-vous, il y a déjà 15 ans, on est arrivé cet événement tragique qui a touché l'Indonésie avec ce tremblement de 9.3 et le tsunami du lendemain de Noël. Vraiment un événement qui restera à jamais dans nos mémoires et qui avait été le plus grand tremblement de terre jamais enregistré par les sismographes, qui avait duré 8 à 10 minutes, qui avait même provoqué des tremblements de terre jusqu'en Alaska, l'a fait trembler la terre totalement. Il y a 15 ans aujourd'hui, le méga tremblement de terre a poussé, a méga poussé de 9.3 et le tsunami du lendemain de Noël d'Indonésie reste encore vraiment, j'en avais glissé un mot cette semaine ou avant hier, et on nous dit qu'il faudrait se préparer car bientôt dans le Pacifique Nord-Ouest, le long de la zone de subjugation de Cascadia, on pourrait vivre un événement aussi majeur et important. Le séisme de 2004 dans l'océan Indien était un séisme sous-marin de méga poussée qui a eu lieu à minuit 58, 53 secondes. Le 26 décembre 2004, le séisme de 9.3 a déclenché une série de tsunamis dévastateurs qui ont tué plus de 230 personnes dans 14 pays avec des vagues atteignant 30 mètres de hauteur. Le tremblement de terre et le tsunami de l'océan Indien de 2004, également connus sous le nom de tsunami du lendemain de Noël, se sont produits à minuit 58, le 26 décembre, avec un épicentre au large de la côte ouest du nord de Sumatra, en Indonésie. D'une magnitude comprise entre 9,1 et 9,3, le tremblement de terre de Sumatra, Andaman est le troisième tremblement de terre le plus puissant jamais enregistré par un sismographe. Il a établi un record de durée avec 8 à 10 minutes de secousse intense, a fait vibrer la planète jusqu'à 10 mm et a déclenché à distance des tremblements de terre jusqu'en Alaska. Le tremblement de terre de subduction a été causé par une rupture le long de la faille entre la plaque de Birmanie et la plaque indienne. Il y a plusieurs liens vidéo de ces images-là, je vous laisserai tout ça dans la boîte de description. Le tremblement de terre sous-marin et ces tsunamis dévastateurs qui en résultent, avec des vagues mesurant jusqu'à 100 pieds de haut, est l'une des catastrophes naturelles les plus matrières de l'histoire enregistrée, tuant environ 227 898 personnes dans 14 pays. L'Indonésie est le pays le plus touché, suivi du Sri Lanka, de l'Inde et de la Thaïlande. Il y a un autre lien vraiment intéressant que vous allez pouvoir regarder aussi. Le tremblement de terre de subduction est connu dans la communauté scientifique sous le nom de tremblement de terre de Sumatra-Andaman et le tsunami qui en résulte à plusieurs noms, tels que le tsunami de l'océan Indien de 2004, le tsunami asiatique, le tsunami indonésien et le tsunami du lendemain de Noël. Le séisme et le tsunami de 9.3 à Sumatra du 26 décembre 2004 ont été un tournant décisif dans notre prise de conscience des dangers posés par les tremblements de terre et les tsunamis des zones de subduction. Ce tremblement de terre était le plus important du monde en 40 ans et il a produit le tsunami le plus meurtrier au monde. Selon ce document de recherche, ce tremblement de terre a rompu une zone de subduction qui présente de nombreuses similitudes avec la zone de subduction de Cascadia. Les deux zones de subduction ont une longueur d'environ 1100 à 1300 km. Les deux ont des taux de convergence similaires. Les deux représentent une subduction oblique. Le glissement le long de la faille de subduction lors du sisme du 26 décembre est estimé à 15 à 25 mètres, similaire aux valeurs estimées pour Cascadia. La largeur de la rupture est estimée à 80 à 150 km. D'après les données sismiques et G.O. décimiques et de modélisation, est similaire à la largeur de la zone verrouillée et de transition estimée pour Cascadia. La subsistance sismique allant jusqu'à 2 mètres le long de la côte de Sumatra est également similaire à celle prévue pour certaines parties du nord de la Cascadia sur la base de preuves paléosismiques. Outre les renseignements scientifiques tirés, le tsunami de 2004 a fourni de nombreux enseignements essentiels pour la gestion et la préparation aux situations d'urgence. À la suite de cette tragédie, un certain nombre d'initiatives de préparation sont en cours pour promouvoir la sensibilisation au risque de tremblements de terre et de tsunamis le long de la côte ouest de l'Amérique du Nord. Et des plans sont en cours pour développer des prototypes de systèmes d'alerte au tsunami et au tremblement de terre le long de Cascadia. Les enseignements tirés du grand tremblement de terre de Sumatra et de la tragédie du tsunami, à la fois par des études scientifiques et par des initiatives d'éducation du public, aideront à réduire les pertes lors de futurs tremblements de terre à Cascadia dans d'autres zones de subduction du monde. Donc vous avez une autre simulation ici. Donc la série des grands tremblements de terre qui ont frappé l'extrémité supérieure de la Cascadia ne sont qu'un rappel que le prochain tremblement de terre puissant peut se revenir à tout moment. Donc préparez-vous au pire, nous répète Strange Sound avec raison. Donc beaucoup de similitudes. En minimum solaire, grand minimum solaire, dans cette phase qui semble être celle que l'on vit en ce moment, du soleil, bien, il y a beaucoup, 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 beaucoup de tempêtes géomagnétiques qui nous frappent. Beaucoup de... Ces tempêtes-là sont arrêtées par notre bouclier qu'on appelle la magnétosphère, mais elle est apparemment en faiblessement due à un changement de pôle. Donc on verra bien ce qui s'en vient, mais il faut se préparer. Il y a des choses vraiment sûrement qui nous pendent au bout du nez, au coin de la rue, qui nous attendent et on n'est vraiment pas prêts pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...